Julien Courbet est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Une réputation à laquelle il a une nouvelle fois fait honneur ce matin, vendredi 17 mars, dans son émission quotidienne intitulée Ça peut vous arriver diffusée en direct sur la chaîne M6 et retransmise à la radio sur les ondes de RTL. Dans ce programme, qui a pour but d'eider les consommateurs confrontés à des litiges ou victimes d'arnaques et autres injustices, l'animateur s'est quelque peu emporté face à la situation d'AMD. Effectivement, cet invité continue de recevoir des amendes pour sa voiture, bien qu'il ne conduise pas, de la part de l'administration française qui a déjà prélevé près de 900 euros directement sur son compte. De quoi faire en sorte que Julien Courbet voire rouge. Si y est-il quand même de la folie. Si y est-il quand même un des plus gros scandales. Et je le dis, après vous pouvez me traiter de ce que vous vous voulez. Mais si y est-il à dire qu'il est innocent. Il a été déposé plainte, mais la machine administrative vient le saisir. Il est obligé de venir sur ce plateau pour se faire entendre, si y est-il quand même complètement fou, s'est-il emporté dans cette séquence à découvrir ci-dessus. Vous allez voir ce qu'il va vous arriver. Amusez-vous, vous, de votre côté, à ne pas payer les impôts ou quoi, vous allez voir ce qu'il va vous arriver. Si y est-il fou, a-t-il argumenté. Vous imaginez le ridicule. On est en France, on est en 2023 et voilà ce qui se passe. Cette dame, elle n'y est pour rien du tout, mais ils répondent pas au maille. Tout le monde s'en fout. On le prélève, si y est-il pas ta voiture et lui le pauvre 900 euros. A-t-il continué, avant de détendre l'atmosphère avec quelques blagues. Le présentateur, par ailleurs mari d'une certaine Catherine, a ensuite questionné son invité, lui demandant combien de temps il pourrait encore tenir à coups de 900 euros comme ça. Ce à quoi Ahmed a rétorqué, jusqu'à Je ne sais pas. Après même s'ils n'arrivent pas sur mon compte, ils vont me les prélever directement à la source, avec mon employeur. Reste maintenant à voir si ce problème pourra être résolu dans les plus brefs délais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada